Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer une comédie sportive sud-coréenne intitulée Champion. Merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. L'histoire parle d'un ancien bras de fer coréen nommé Mark. Il travaille actuellement comme videur dans un club en Amérique. Un soir au travail, il est approché par son ancien associé Kim, qui le pousse à participer à un match de bras de fer. Mark n'est pas intéressé mais Kim n'abandonne pas et finit par le persuader. Ils vont de l'autre côté du club où les gens s'amusent à parier sur les matchs. Le gars contre lequel Mark est en compétition a gagné toute la nuit, faisant de Mark l'outsider, même si l'autre gars va clairement être plus fatigué, personne ne veut parier sur quelqu'un comme lui, ce qui s'avère être un avantage pour Kim. Le match commence et Mark prouve pourquoi il était un lutteur de bras professionnel. L'adversaire transpire beaucoup mais ne peut pas déplacer la main de Mark d'un pouce. Sans même essayer, Mark remporte le jeu, ce qui fait de Kim un saut plein d'argent. Le conflit survient lorsque le gars qui a perdu refuse d'accepter la défaite. Il frappe Kim et cela provoque finalement une bagarre entre Mark et un groupe de clients. À cause du combat, il est expulsé du travail. Une semaine plus tard, il obtient un autre emploi comme agent de sécurité dans une épicerie. Il gagne sa vie décemment et est content de sa vie sauf que parfois la maison lui manque. Puis un jour, il reçoit un appel de Kim lui demandant de venir en Corée, il y a un tournoi de bras de fer qui commence à Séoul, dont le vainqueur pourra concourir au niveau international. Mark regarde longuement ses vieilles médailles avant de décider de prendre le plus grand risque de sa vie. À son arrivée à Séoul, Kim vient le chercher. Ils vont au restaurant et part l'affaire autour d'un repas. Kim veut être l'agent de Mark et s'occuper de l'aspect commercial de sa profession. Il souhaite bonne chance à Mark mais envisage de se lancer dans le secteur des paris pour gagner plus d'argent. Pour cela, il devra exploiter les compétences de Mark. Pour le reste de la journée, le duo fait le tour de Séoul à l'une des destinations. Certaines filles prennent Mark pour une attraction touristique et prennent des photos avec lui. Après avoir vécu en Amérique pendant de nombreuses années, la langue coréenne de Mark est fragile, ce qui le conduit à de nombreuses conversations gênantes. La nuit, ils vont dans un club mais Mark reste dans le coin tout le temps à travailler à nouveau inconsciemment comme videur. Sur le chemin de l'hôtel, Kim demande s'il a déjà voulu savoir où se trouve sa mère biologique. Il s'avère que Mark a été abandonné pour adoption dans son enfance. Il dit qu'il n'a aucun intérêt à rencontrer quelqu'un puisque tout cela appartient au passé. Kim le dépose ensuite à l'endroit où il passe la nuit, qui se trouve être un love hôtel. Mark fait l'expérience d'un lit à eau vibrant pour la première fois, mais ce qui attire vraiment son attention, c'est un coffret cadeau. Il vient de Kim et contient un téléphone. En vérifiant, il y trouve l'adresse de sa mère biologique. Quelque part ailleurs, Kim approche un usurier millionnaire nommé Hugh et lui demande de parrainer Mark. Au départ, il est pendu la tête en bas pour avoir parlé à Hugh sans autorisation, mais en regardant une vidéo de Mark, le gangster accepte de le parrainer. Sa seule condition est que Mark devra gagner et perdre comme ordonné. Le lendemain matin, Mark suit la carte sur son téléphone et se rend à une adresse. Avant de frapper à la porte, deux enfants s'approchent de lui. Sa carrure leur fait croire qu'il est une bête alors, pour éviter de les effrayer, ils s'éloignent. Les enfants parlent à leur mère Sumi de l'étrange type qui se tient devant leur maison. La famille espionne Mark par la fenêtre et le regarde s'éloigner. Sumi possède une friperie qui ne marche pas bien. Elle doit beaucoup d'argent aux gangsters Hugh qui la troublent à chaque occasion. Ce jour-là, au travail, elle remarque que Mark Hugh entre dans un club du centre commercial. Kim a amené Mark pour le présenter au sponsor et y montrer ses compétences. Nous sommes également présentés à un jeune riche gâté nommé Chang. Il est le partenaire de Hugh et celui qui dépense le plus d'argent en Paris. Mark prouve sa valeur en battant un homme volumineux de la marine. En raison de la victoire, lui et Kim se voient attribuer une chambre de luxe dans un hôtel cinq étoiles. Kim reçoit un texto de Hugh qui dit que Mark devrait gagner le premier match demain, mais perdre le second. Il a peur que Mark n'accepte pas les conditions. Ils sortent dîner et Kim évoque le sujet de la perte du deuxième match. À sa grande surprise, Mark accepte de le faire sans faire d'histoire. Le lendemain matin, nous voyons Sumi préparer ses enfants pour l'école. L'aîné Hugh ne craint que le grand homme ne revienne à la maison. Sumi soupçonne que Mark est quelqu'un qu'elle connaît. Après le départ des enfants pour l'école, elle sort de vieilles photos et en trouve une avec le petit Mark et sa mère. Dehors, les enfants le bousculent à nouveau. Le plus jeune, jaune et est excité, mais Hugh Young menace d'appeler la police s'il revoit Mark. Dans la scène suivante, nous sommes présentés au champion de bras de fer numéro un de Corée nommé Combo. Hugh l'invitait au club ce soir-là pour évaluer les compétences de Mark. Il ne veut pas parier de l'argent imprudemment jusqu'à ce qu'un professionnel lui donne le feu vert que Mark est réellement digne de confiance. Le soir, tout le monde se retrouve au club. Mark affronte un géant de ses pieds lors du premier match. Il gagne avec beaucoup d'efforts, impressionnant même le propre champion coréen. Sumi est également dans le public en train de regarder Mark. Pendant la pause, Hugh essaie de la toucher de manière inappropriée en déclarant qu'elle lui appartient à cause de l'argent qu'elle lui doit. Mark voit cela se produire et n'en est pas content. Lorsque le deuxième match commence, il gagne délibérément pour contrarier Hugh. Lorsque Hugh essaie d'affirmer sa propriété, il est mis de côté. Kim perd la tête en essayant de plaire au patron et à Mark en même temps. Il se rend compte que Sumi est la raison pour laquelle Mark l'a trahi. Dans un accès de rage, il se rend chez elle pour s'enquérir de sa relation avec Mark. Au même moment, Hugh arrive et commence à agresser Kim. Mark intervient, provoquant une bagarre entre tous les gens de Hugh et lui seul. Pendant le combat, Sumi demande à Hugh d'arrêter ses hommes pour être poussé au sol. L'agitation s'arrête lorsque la police s'arrête Mark et Kim. Ils ont besoin de l'identification de Mark pour qu'il soit libéré, mais il a perdu son sac et son passeport lors du combat précédent. Le policier et Mark s'affrontent dans un match et ils prouvent qu'il est en fait un bras de fer. L'homme refuse toujours de le laisser partir sans pièce d'identité appropriée. À ce moment-là, Sumi se rend au poste de police avec ses enfants. Elle a retrouvé son passeport et possède une photo de lui et de sa mère qui prouve son identité. Il est alors révélé que Sumi est la demi-sœur de Mark et que leur mère est décédée il y a un an. Mark a le cœur brisé d'apprendre la nouvelle et ne sait pas comment la traiter. La famille invite Mark et Kim a resté quelques jours dans leur maison. Les enfants l'adorent à cause de sa personnalité unique. Le petit Jun et M se blottirent contre Mark tandis que Jun Jun commence à lui parler plus souvent. À l'extérieur de la maison, un groupe d'adolescents qui fument refuse d'y aller même lorsque Sumi le leur demande, mais lorsque Mark entre dans leur champ de vision, ils s'excusent et s'enfuient en instant. Le lendemain, les gens de Yu viennent chercher de l'argent auprès de Sumi et la menacent en même temps. Mark est sur le point de partir avec ses affaires ne voulant pas être un fardeau pour la famille. Il renvoie les usuriers mais les voyous lui font comprendre qu'il doit rester avec sa famille pour les protéger pendant les prochains jours. Ils s'amusent beaucoup ensemble. Ils vont au buffet, mangent ensemble, jouent ensemble et vivent comme une famille heureuse jusqu'à présent. Il était difficile pour Sumi de gérer seule une entreprise et deux enfants. Sa maison est remplie de vêtements non organisés provenant de son entreprise. Un jour, elle rentre chez elle pour voir que tout a été nettoyé. Mark s'occupe également des enfants afin qu'elle puisse se concentrer sur son travail. Pendant ce temps, Kim est en difficulté à cause d'un manque d'argent. En voyant Mark avec les enfants, il a une idée et appelle un ami dans une société de radiodiffusion. Il veut documenter la vie de Mark pour gagner la sympathie des gens avec de l'argent. Mark est sceptique mais accepte de le faire quand même. Dans la scène suivante, nous voyons Mark et la famille faire une sortie. Il rencontre le champion de lutte coréen. Combo est en compétition avec des challengers pour un événement caritatif. Mark le défi et remporte la partie, surprenant tout le monde. Quelques semaines plus tard, l'histoire de son passé d'adoption difficile et de ses luttes dans la lutte est transformée en documentaire et télévisée. Le spectacle devient un succès instantané et leur apporte une somme d'argent décente. Les enfants commencent à admirer encore plus leur oncle. Un jour, alors qu'ils se rendaient à l'école, ils entendent une femme dire du mal de Mark. En représailles, Jooney déclare que son oncle est un champion et lui fait promettre qu'il remportera le championnat national pour elle. Dans la scène suivante, on nous présente le père de Kim qui est vieux mais travaille très dur pour gagner sa vie. La seule raison pour laquelle Kim tient à gagner plus d'argent est qu'il veut donner à son père la meilleure vie. Celui où il n'a plus à travailler. En rentrant chez lui ce jour-là, Jooney appelle Mark et lui montre les emails que sa mère écrivait tous les jours. Mark découvre que le plus grand regret de sa mère dans la vie était de l'avoir fait adopter. Tout au long de sa vie, elle a écrit plusieurs courriels à une adresse qui n'était pas la sienne. Dans les emails, elle a décrit à quel point la vie était difficile quand il était avec elle. Elle ne pouvait pas se permettre de le nourrir et voulait qu'il ait une vie meilleure. Même sur son lit de mort, tout ce qu'elle souhaitait était de le rencontrer et de s'excuser. Mark découvre également que Sumi n'est pas sa belle-sœur. Sa mère l'a recueillie lorsqu'elle était enfant après le décès de ses parents. La nouvelle chocke Mark, le rendant furieux contre Sumi pour ne jamais lui avoir dit la vérité. Dans la scène suivante, la famille se rend sur la tombe de la mère de Mark. Pendant le voyage, il appelle Sumi pour ses mensonges. Mark a décidé de retourner en Amérique en les laissant derrière eux pour de bon. Kim essaie de l'arrêter car il n'a pas encore participé au tournoi et cela se produit dans une semaine. Un Mark frustré l'accuse cependant d'utiliser son ami pour de l'argent et s'en va. Dans le montage suivant, nous voyons le champion de Corée, Combo, s'entraîner pour le championnat. Le gangster Yu a également embauché une bête nommée Kane. Il était un lutteur de bras impitoyables, célèbre pour avoir cassé chaque bras contre lequel il jouait. Il y a quelques années, il a été arrêté pour avoir utilisé des pilules pour surperformer dans les jeux. Il s'entraîne également de son mieux, prêt à se remettre dans le jeu puis le jour du tournoi arrive enfin. Les enfants sont seuls à la maison lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié de rendre la médaille à Mark. Utilisant cette excuse, il monte dans un bus et se dirige vers l'arène pour le regarder lutter. Un peu plus tard, Sumi reçoit un appel de son ami à l'arène et doit courir chercher ses enfants. La compétition commence et Kane, Mark et Combo sont placés dans trois groupes différents. Ils dominent les matchs de leurs groupes respectifs et se qualifient pour les demi-finales. Un Kane impitoyable blesse plusieurs de ses adversaires et se rend en finale. L'investisseur millionnaire Chang et son peuple ont parié tout leur argent sur Kane. En voyant à quel point Mark se comporte bien, ils ont peur de perdre tout l'argent, c'est pourquoi Chang ordonne à Yu de faire tout ce qu'il peut pour s'assurer que leurs joueurs gagnent. Yu offre à son tour à Kim 200 000 pour convaincre Mark de perdre en demi-finale contre Combo. Kim accepte l'argent et va le dire à son ami, mais Mark refuse de sceller l'affaire. L'argent remboursera toutes leurs dettes et réalisera leur souhait de vie, mais cela ne vaut toujours pas la promesse que Mark a faite à June et c'est pourquoi il combat Combo dans un match intense et gagne à la fin. Pendant la pause entre les matchs, Yu attrape Kim et continue de le battre. Cependant, les voyous sont arrêtés par Mark. Il pousse le gangster au sol et sauve son ami. Kim oublie l'argent et lui demande de gagner à tout prix. Le match final commence et tout le monde retient son souffle pour le regarder. Kane joue la faute et fait délibérément glisser leurs mains. Il tire également très fort sur le pouce de Mark, ce qui le rend plus lent. À chaque pause, la balle semble tomber dans le camp de Kane, mais à ce moment-là, du côté de ses yeux, Mark voit les enfants le soutenir. Avec un intérêt renouvelé pour leur prouver sa valeur, Mark pousse immédiatement la main de Kane et le bête dans la dernière scène. Mark dit à sa mère qu'il l'aime à la télévision, il ne peut s'empêcher de pleurer à l'idée qu'elle souffre tant. Le film se termine alors que tout le monde célèbre la victoire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.